... Tournée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Bonjour, c'est bon. Est-ce que tout le monde a bien attaché sa ceinture ? Parce que moi, elle est bien attachée, c'est bon. Oui, parce qu'on va parler de voyage dans cette table ronde, et plus précisément des contraintes de tournage en voyage. On va commencer d'abord par les présentations. Moi, je suis Isabelle, je travaille au Carrefour Numérique. Vous avez dû déjà y aller juste en dessous. On accueille l'événement et on est un espace qui vulgarise les nouvelles technologies et le numérique. Mais je ne vais pas vous refaire le discours de ce matin. Déjà, c'était bon. Ensuite, on a Nassim. Nassim a une chaîne qui s'appelle Le Trip du Routard. Ensuite, on a Iseult. Iseult est journaliste scientifique et réalisatrice ici, à la Cité des Sciences. Ensuite, on a Léo, qui a une chaîne qui s'appelle Dirty Biology. Et enfin, on a Sios North, qui a plusieurs émissions, dont Le Coup de fil, Pop-up, pour n'en citer que deux. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Je vais leur laisser un temps de parole à chacun pour qu'ils nous expliquent dans quel cadre ils sont partis en voyage et nous parler un peu de leur projet de vidéo au cours de leur voyage. Et durant cette partie, on va diffuser leurs vidéos. Voilà. Et ensuite, on passera à quelques petites questions. Voilà. Donc, on va commencer par Nassim. Si tu veux... C'est bon. Yo, yo, yo ! Ça va ? Je ne sais pas si... Est-ce qu'on pourrait avoir le logo Le Trip du Routard, s'il vous plaît ? La Régie. Parce que là, c'est la classe, quand même. Voilà. Là, ça prend tout son sens. Merci. Vous avez compris ? C'est une barbe rousse. Je rentrais de soirée, j'étais un peu fatigué et je cherchais un titre pour mon voyage. Et en fait, moi, je suis d'origine algérienne. Ça se voit très bien sur ma tête. Et j'ai un pote qui m'avait appelé le Rougnoul. Parce que je suis un bonnoul qui a une barbe rousse. Et du coup, comme j'étais un peu fatigué, j'ai eu une super idée, Le Routard. Il y a un beau copain, Mickaël, qui a eu l'idée de faire ce logo-là. Et je le remercie, même s'il n'est pas là. Faudrait. Et du coup, l'idée, en fait, c'est que je venais de finir mon master en management du développement durable. J'avais travaillé pour Veolia pendant 5 ans sur des problèmes de gestion de l'eau. Et en fait, c'était super et tout. Mais à un moment, j'avais envie de faire des nouveaux trucs. Et après les études et le travail, je me suis dit, bon, bah tiens, ça serait l'occasion de faire un petit peu un parcours dans le monde pour aller à la rencontre de personnes qui font des choses assez positives et bénéfiques pour la société. Donc je m'étais assez inspiré de pas mal de choses. notamment un livre de... Comment il s'appelle ? Merci. L'avenir de l'eau. J'ai oublié. Bob, ouais. Ça reviendra. Et en fait, je suis parti de l'Inde, en Malaisie, en passant par Laos, le Népal, la Thaïlande, le Vietnam et Singapour. pour rencontrer plein de gens comme ça. Du coup, je me suis dit, pendant le voyage, je vais partir, je vais prendre ma GoPro, je vais peut-être écrire des articles, faire des vidéos, je ne sais pas, enfin, on verra. Je me barre, je prends mon billet, on voit comment ça se passe. Voilà. Et en fait, de là, tu es venu l'idée de créer cette chaîne. Ouais, j'avais l'idée de la page Facebook, voilà. La chaîne YouTube, je n'étais pas sûre, mais en fait, c'était pendant le voyage, je me suis dit, bon, bah tiens, tant qu'à faire, je vais me lancer. C'est sur le tas, en fait, que j'ai développé le principe des vidéos. OK, peut-être on va, du coup, lancer la vidéo du trip du routard. Ne rigolez pas. Le trip du routard ! Salut les copains ! Ça va, Idy ? Bienvenue au nouvel épisode du trip du routard ! Le mec qui parcourt le monde à la rencontre des acteurs du développement durable. Je suis sur le plateau d'Ebolavène, une région au sud du Laos. Cette région-là est très connue pour la fertilité des sols et cela fait qu'elle est l'une des principales régions agricoles du Laos. Avant l'arrivée des colons français, ce plateau était très peu utilisé pour l'agriculture par les Laos. Et lorsque les Français sont arrivés, ils ont planté des EVA, l'arbre avec lequel on fabrique du caoutchouc. Des bananes ! Hum, ça sent bon les bananes ! Très très bon pour la santé. Et celles-ci sont biologiques. Il y a aussi du café ! C'est bon ! Youpi café ! Pour le Laos, j'ai choisi un acteur en particulier qui s'appelle Mr. Vieng. Pourquoi ce Mr. Vieng tant intéressé ? C'est que Mr. Vieng a une plantation de café biologique. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique ? Très bonne question les copains ! L'agriculture biologique, c'est un mode d'agriculture qui n'utilise pas d'engrais ou de pesticides chimiques afin de protéger le sol, de le rendre plus durable. Et je trouvais ça super intéressant de voir ça au Laos. Ce qu'il y a fait, en plus d'être bon, il est bon pour l'environnement et pour la santé. Parce qu'on sait que les pesticides et les herbicides peuvent être cancérigènes. En plus de ça, Mr. Vieng a décidé d'arrêter de produire du café pour des usines ou pour le marché local. Et il y a deux ans, il s'est dit que ça serait pas mal de créer une homestay avec sa plantation et vendre le café aux touristes qui viennent visiter la plantation. C'est super quoi ! Parce qu'il devient autonome et il n'a plus besoin de compter sur les gros producteurs, les usines, etc. Je trouve ça super intéressant parce que ça s'approche de ce qu'on pourrait appeler le commerce équitable. Lui, il voulait s'affranchir de l'intermédiaire qu'il y avait entre lui et le client. Il a rompu la chaîne et il vend directement au consommateur. Les consommateurs le consomment sur place comme quand on va dans un café et ils peuvent assister aussi du café pour emporter en France, etc. Sous-titrage ST' 501 et les autres les gens sont engagés comme comme nous uns on a été étnés pour la chambre des étnés pour avoir dominé avant, nous voulions sur la vietnale , puis après nous avons laael nous voulions avec avec ma famille deux filles et ma espèce Mai et ma fille Ninh et Noun Nous vivons ici trois ans, donc nous sommes très heureux, très heureux, très heureux de travailler avec ce travail. Tout le monde est gentil pour moi, gentil pour nous, donc je suis très heureux. Mes parents ont déjà un plan de café avant, et avant, nous voulions le café dans une grande fabrique, dans le marché. Et maintenant, quand je vivais ici pendant trois ans, je n'arrête à vendre. Je vends juste pour les touristes qui viennent ici, j'essaie de faire une qualité et un meilleur prix. J'essaie de vendre pour les touristes et les visiteurs qui viennent ici. Donc, je vivais ici avant et maintenant, c'est mieux pour ma vie. Le café dans Laos, il y a trois différents cafés, Arabica, Robusta, Liberica. Les différents cafés, Arabica, le meilleur et le plus cher, en Laos, et Robusta, le deuxième, et le dernier, c'est Liberica. Ce sont des fermes organiques, des coffés organiques. Je n'ai pas utilisé les chemicals, pour les insectes, pour faire les biens, pour protéger tout ça. On en utilise ici la fertilité, on peut les bouteilles, on peut la bouteille, et on peut les bouteilles et on peut la bouteille. Beaucoup de insectes ils boivent les biens parce qu'on ne utilise les chemicals pour protéger, pour les bouteilles. Je choisit les coffés comme ceci, donc je n'utilise plus ceci. J'utilise ces skins pour les plantes, pour les plantes, pour les compots. Mais ce n'est pas suffisant. Nous utilisons ceci, et nous utilisons ceci. Nous utilisons ceci. 2 ou 3 fois par année, nous utilisons ceci. J'ai choisi l'organique parce que je me sens très bien. L'organique est très bien pour être healthy, et très bien pour les soins, pour le terrain. Pour le terrain, pour le terrain, parce qu'ils peuvent l'utiliser tout le temps dans le futur. Et maintenant, je me sens très bien pour les soins, pour les vies. Je dois continuer dans le futur. Parce que si plus et plus des plantes sont venus, ils soutenent mes produits locaux, avec des produits de famille très petits. Quand je travaille comme ça, si pas des plantes, si pas des plantes soutenent, ou pas acheter, ou pas acheter, ou pas vraiment intéressant, alors je n'aurai pas de travail. J'ai pas de travail, mais je continuee à utiliser l'organique, mais je n'ai pas de travail à vendre. Je dois vendre à la société, et au marché. L'organique est beaucoup de travail. Si le café est bon, vous aurez de travailler très bien, et le café est parfait. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois le Dédé ? C'est pas sorcier. Merci. On va passer maintenant à Cyrus. Salut. Salut. Si tu peux te présenter, dire dans quel cadre tu es parti en voyage, ton projet de vidéo en voyage. Ça marche. Voilà. Et on diffusera ta vidéo. Ok. Moi, je suis parti, je suis pas parti dans le but de filmer quoi que ce soit à la base. Je suis parti parce que pour des raisons perso, je voulais m'isoler un petit peu de pas mal de choses. Je voulais partir dans une sorte de retraite spirituelle. Et du coup, je me suis dit que j'avais vu des centres de méditation sympas au Népal, près de Katmandou et tout. Donc je me suis dit que je vais aller là-bas. Et quitte à être là-bas, vu que j'y allais pour 22 jours, mon isolement allait durer 10 jours. Donc pendant 10 jours, ils allaient prendre tout mon matériel technologique. Donc je pourrais rien faire pendant 10 jours. Mais je savais que j'avais 12 jours du coup en plus. Et du coup, je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de faire une vidéo sympa. Mais je savais pas trop ce que je voulais raconter. Je vous laisse la vidéo. C'est un tout petit bout. C'est un petit bout, je crois que j'ai déconné maintenant. Oui, un extrait, ouais. Voilà, c'est un petit extrait. Allez-y. Magneto. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis un peu éloigné de la ville, et pendant une dizaine de jours, c'était mon mentor, mon souffle et moi. La méditation devint mon bruit, et je vivais au rythme de ma respiration. Vraiment au rythme. Don't try to regulate your brain, natural brain. If it passes through the left nostril, you are aware. It is passing through the left nostril. If it is passing through both the nostrils simultaneously, you are just aware. Passing through both the nostrils simultaneously. That's all. Don't interfere with the natural flow of the brain. Let the nature play its own role. And your role is just observe. Just observe the reality as it is. Not as you would like it to be. But as it is. Pure breath. Bare breath. Nothing else but breath. Your body and your mind. Always. Have become prisoners of their own body. And once it was done, I began to discover the Nepal. What is your last friend? To battle with all your healers. We are all half sinners. So the법 is worksheet. And a moment has been followed. You may haveihenospo. So what do we do? Et c'était fou. Sous-titrage ST' 501 Merci. Donc l'idée de la vidéo, elle t'est venue en rentrant. T'as fait des images sur place et... En fait, déjà pendant 10 jours, t'as le temps de réfléchir quand même à pas mal de choses. Donc ça m'est venu sur place. Ça m'est venu un petit peu... En fait, t'as des graines un petit peu dans ta tête. Je me suis permis de tutoyer ou de tutoyer les gens. Mais t'as des graines et je savais, par exemple, que j'allais faire des plans à l'intérieur du temple, à la fin, quand on nous aura libérés. Ou je savais qu'un drone, ce serait bien parce qu'il y aurait peut-être des rizières. Et ça peut être intéressant d'avoir un drone là-dessus. Et ça permet de commander le drone en amont, etc. Et de prévoir mieux le voyage. Et en fait, c'est très important, même si je ne savais pas exactement ce que je voulais. Et donc des fois, je me posais, je prenais une feuille, un stylo, je me disais, ok, c'est quoi l'histoire que je raconte en fait ? Qu'est-ce que je suis en train de raconter aux gens ? Et même si je ne pouvais pas aller aussi loin au début, j'avais déjà quelques idées de plans. Et donc c'est ça qui va me permettre d'anticiper ce que je vais mettre dans mon sac. Enfin, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Après du matériel, j'ai fait ma petite blogueuse, un petit peu. Mais ça, c'est tout le matériel technique que j'ai emporté. On en reparlera plus tard ou on en parle maintenant ? Maintenant que ça se présente, parlons-en. Allez, on en parle. Oui. C'est sûr ? Oui. Je n'ai pas envie de mettre... Ce n'est pas grave. Ok, c'est parti. Je vais être plus à l'aise si je me lève. Vas-y. Ok. Alors ça, c'est juste pour mes pratiques sexuelles. Ça n'en a rien à voir. Le trépied, pour moi, c'est hyper important d'avoir des plans stabilisés. Je sais que tout le monde n'utilise pas de trépied. Il y en a qui vont un petit peu à la main, etc. Moi, je trouve que sur une bonne vidéo, dès qu'il y a du shaking, même si on poste... On est d'accord qu'on a un public de vidéastes ? Là, on parle vidéastes. On est d'accord, c'est ça ? Presque, je pense. Qui est vidéaste ? Levez la main. D'accord. Mais l'audience, c'est ça ? C'est le but ? Que je sois en accord avec... Pas que. Pas que, d'accord. Ok, très bien. Donc, ouais, moi, dès que ça tremble, ça me gêne un petit peu. Donc, c'était très important pour moi de prendre un trépied, même si c'est lourd, même si ça prend de la place, etc. Ce n'est pas le meilleur trépied pour partir en voyage. Il y a des trépieds qui sont mieux que ça, mais je ne voulais pas acheter un trépied juste pour ça. Et souvent, ce que je faisais, c'était, je prenais un bout de ficelle, j'attachais le trépied ici et en haut, et je le mettais en bandoulière comme ça. Ah, bonne idée. Ouais, un peu. Ensuite, au niveau... Donc ça, c'est mon boîtier. J'ai pris qu'un seul boîtier, parce que je me suis dit que ça ne sert à rien de me trimballer trop de boîtier avec moi. J'ai pris... Là, c'était mon erreur. Je regrette. J'ai pris... Je crois que c'est toutes mes lentilles. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû... Par exemple, le 24-105, je n'aurais pas dû le prendre, parce qu'il est hyper polyvalent. Vu que j'avais déjà mon grand angle et mon téléobjectif, le 24-105 qui fait l'entre-deux, en vrai, je n'aurais pas dû le prendre. Donc, j'ai pris un grand angle, parce que je savais, par exemple, voilà. Là, je savais que j'allais rentrer dans un monastère. Je savais que ça risquait d'être petit. Il me fallait un grand angle. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé dans les plans qu'on a vus, où j'étais assis dans la sorte de prison. Donc, ça, c'est le grand angle. Focal fixe, je l'ai prise parce que je m'étais dit qu'il risquait d'y avoir des cérémonies, un peu la nuit, etc., à la lumière de la bougie, etc., ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas montré. Enfin, ce n'est pas dans l'extrême, mais à la fin de la vidéo, il y a quelques trucs comme ça. Et donc, il me fallait prendre beaucoup de lumière. Donc, j'ai pris une focale fixe. Le téléobjectif, c'était pour prendre des plans un petit peu à la National Geographic. Vous voyez, genre, on voit des vieillards, on les prend un petit peu comme si c'était des images volées. Et ça, c'est un rendu qu'on a avec le téléobjectif, et c'est un rendu que je voulais sur la vidéo. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le téléobjectif. Ça, c'est pour tout ce qui est le son, qui est aussi important que la vidéo. Et c'est pour ça que ma vidéo, souvent, je suis en voix off dessus, parce que la voix off, on contrôle beaucoup mieux le son. Et ensuite, ça, ça m'a permis d'enregistrer des sons ambiants, et notamment le son de ma respiration ou le son de la cloche, par exemple. Et en fait, la musique que vous avez entendu, elle a été faite sur mesure par un pote en samplant ma respiration, le son de la cloche, le son de la porte qui se ferme, des choses comme ça. C'est des sons véridiques, enfin, c'est des vrais sons de la vidéo qui ont été utilisés pour faire la zik. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, le drone, c'est un Phantom 3 Advanced. J'en suis servi juste pour ça, pour l'instant. Donc, j'espère le rentabiliser un peu mieux. C'est le truc qui prend le plus de place. Aujourd'hui, il y a des modèles de drones qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus transportables, beaucoup mieux, je pense, au modèle de GoPro, mais aussi au dernier modèle de DJI qui s'appelle Mavic, je crois, ou Mavic, qui fait un taf exceptionnel aussi. L'image est un peu moins crisp, un peu moins sharp, un peu moins piquée, quoi, sur l'image. Mais ça vaut le coup, je pense, parce que c'est une galère de ouf à se trimballer ça. Et surtout qu'en plus, à la douane, ils ne sont pas toujours habitués. Je sais qu'en Inde, c'était, genre, ils me le prenaient, il y a tout le service qui venait. Ils étaient tous là, à regarder, genre, enfin, bref, c'est assez horrible. Parce que, en plus, toi, tu es là, tu tiens trop à ton truc, genre, juste rends-le-moi, ne le touche pas, tu vois. Donc, voilà, et je crois que c'est tout. Ça, c'est un truc dont je ne me suis pas servi aussi, c'était pour des pauses longues. C'est un filtre UV, vous voyez ce que c'est ? C'est, en gros, comme une lunette de soleil sur mon appareil photo. Comme ça, ça permet d'augmenter la vitesse, enfin, de la baisser, la vitesse, du coup, prendre des pauses longues, même quand il fait jour, je ne m'en suis pas servi. Voilà. Ah oui, et ça, ça m'a sauvé la vie beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. C'est, je pense, le truc le plus important qu'il y a sur cette image, même s'il ne paie pas de mine, à part le passeport, évidemment, et le livre de Spinoza. Mais c'est un gaffeur. Et ça, on en reparlera, parce qu'il y a des moments, enfin, on va parler un petit peu de nos débrouilles, mais incroyable. Et voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, des batteries aussi. Plusieurs batteries de rechange avec vous, parce que vous savez, dans des pays comme ça, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir de l'électricité, en fait. Donc, il y avait souvent peu d'électricité. Donc, dès qu'il y a l'électricité, c'est un peu comme de l'eau et tu assoiffé, tu branches tout. Pareil, on ne voit pas, mais il faut des multiprises, il faut des trucs pour, dès qu'il y a de l'électricité, vous volez l'électricité du pays. Vous vous accaparerez le truc. D'ailleurs, c'est peut-être de ma faute s'il y avait un problème d'électricité au NEPAL à ce moment-là. Voilà, je crois que j'ai fini. Du coup, il y a une question qui me vient. Est-ce qu'on emmène un ordinateur quand on part en voyage comme ça ? Parce que là, déjà, trois objectifs, mais ça pèse une tonne. Plus un ordinateur, s'il faut charger... Non, j'ai oublié le truc le plus important, il n'est pas sur l'image, parce que j'ai pris la photo avec. C'est mon iPhone. La moitié de mes plans, c'est avec l'iPhone. D'accord. Au Népal, c'était mon meilleur appareil photo. Il y a une vidéo... Enfin, je ne vais pas faire de la pub pour Apple. Enfin, je suis en train de faire une pub pour Apple, mais c'est pas grave. La stabilisation vidéo, quand on est en voiture ou même quand on marche, enfin, je trouve ça assez incroyable. Donc, pas d'ordinateur. Et pour l'ordinateur, excusez-moi, je reviens sur la question. J'avais pris un Chromebook qui n'est pas là, ou alors il est en tout ça. Mais j'ai pris un Chromebook qui est hyper léger, mais qui a un disque dur de 16 gigas. Donc, c'est très très faible. Mais en fait, ce que j'ai pris, c'est un disque dur externe et mon Chromebook avait un lecteur de carte SD. Et donc, en fait, j'utilisais juste le Chromebook pour vider mes données sur le disque. Et ça en fait sur le web, quand il y en avait. Voilà. OK, merci. Je t'en prie. On va passer à Iseult. Bonjour. Donc, moi, je suis journaliste scientifique ici et mon travail est diffusé sur la web TV d'Universcience, universcience.tv. Et si je suis parmi ce groupe de vidéastes aujourd'hui, c'est parce que je suis partie en octobre dernier à bord d'un navire océanographique pour suivre une mission entre l'océan Indien et l'océan Austral. Et je suis en cours de production d'un documentaire. Mais ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas ce qui va faire l'objet d'un film assez traditionnel, au final. C'est que pendant le mois de la mission, pendant 28 jours, avec le réalisateur qui m'a accompagnée, Julien Boulanger, on a animé un journal de bord. Donc, quand on est parti début octobre 2016, on ne savait pas du tout si on allait avoir une connexion à bord du bateau pour pouvoir envoyer nos données. Donc, on est parti avec juste pour mission d'envoyer du texte régulièrement pour décrire la mission au jour le jour. Et puis, on s'est aperçu finalement qu'il y avait une bonne connexion satellite et qu'on pouvait envoyer des vidéos. C'est ce qu'on a fait. Donc, là, moi, je vais vous présenter une espèce de compilation des vidéos qu'on a diffusées dans le cadre de ce journal de bord. Donc, ça va paraître un petit peu étrange parce que chacune des vidéos était accompagnée d'un texte pour expliquer. Parce qu'on a suivi 15 scientifiques qui étudient comment l'océan Austral réagit aux changements climatiques. Donc, c'est de la science assez... On n'a pas trop l'habitude de voir tout ça. Et donc, on a alterné vidéos scientifiques et vidéos un petit peu plus, je dirais, humoristiques. Donc, voilà, c'est assez hétéroclite. Mais je vous laisse regarder. Comme ça, on en parlera après. Ça y est, on est arrivés. On est au port de La Réunion où est amarré le marine Dufresne. Là, les scientifiques préparent leur laboratoire. On va aller voir ça. On va monter à bord. On va monter à bord. On va monter à bord. On va mettre à bord. On va monter à bord. On va mettre à bord. On est à 100 mètres dans la vue, sur la longueur filée. Depuis notre départ de la Réunion, au 25e degré sud, nous avons rapidement été suivis par une colonie de pufins à Menton Blanc. Ce matin, en descendant sur le pont arrière avec mon comparse Olivier, qu'elle ne fut pas notre surprise de découvrir un albatros à tête grise. Quelques jours après, nous avons été suivis par 2-3 albatros sur l'air. Le fameux grand albatros, cher à Baudelaire. Figurez-vous qu'un albatros comme celui-là a une envergure d'environ 2m50 à 3m. Il y a 3 jours, j'ai découvert un oiseau adorable, le damier du Cap. Regardez-moi cette petite bouille de pingouin volant. Depuis 2 jours, nous avons également un magnifique albatros, un sourcil noir qui nous suit. C'est lui qui met l'ambiance dans la cuisine. Et on rappelle qu'on est bien sur un bateau. Par un bateau, on fait les sorties d'alcool. Et qui disait avec Roger, on n'a plus de salades alors. Je m'en vais être un peu mais... Il y a plus de salades ? Il y a une demi-impiade. On va voir. Il n'y a plus de salades du tout ? Il n'y a plus de salades du tout ? Il n'y a plus de salades. Il n'y a plus de salades. Il y a plus de salades d'alcool ? Il y a plus de salades du tout. Il y a moins d'alcool. Il y a moins d'alcool. Il y a plus de salades du tout. C'est par une alerte satellite qui nous permettra de dire, alerte, le mouillage est remonté. Et quand on viendra le chercher dans six mois, si jamais on ne le voit pas avec nos petites jumelles, par exemple, s'il fait ce temps-là, on pourra le voir sur une carte. Sous-titrage ST' 501 ... 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